et mais vous m'avez tué ou non sincèrement sincèrement franchement je sais pas quoi dire là j'ai été complètement scotché par ce qui s'est passé pendant cette semaine c'est deux semaines depuis que j'ai mis la vidéo coup de gueule sur youtube là ça a été comment est-ce que je pourrais assimiler ça je dirais un raz de marée je dirais un tsunami je sais pas ce qui s'est passé sachant que environ mes vidéos tourne aux alentours de 10 vues avoir 2000 vues en deux semaines ça m'a fait bizarre je vous le cache pas surtout avec tous les commentaires qui ont été laissés et en plus ce qui est bien c'est que la plupart ce sont des commentaires argumentés sympa même pas sympa mais j'y reviendrai et cette effusion autour de ce star wars et la plus plus précisément en l'occurrence de ma vidéo mais j'ai trouvé ça incroyable bon vous allez me dire c'est normal en ce moment star wars cartonne c'est logique que ta vidéo soit aussi vu peut-être je veux bien le croire mais en tout cas je vais dire que j'en suis fier pour une raison c'est que j'ai réussi contrairement beaucoup d'autres fois où j'ai essayé et j'ai rarement réussi c'est que là cette fois je suis vraiment parvenu à être moi même et à dire ce que je pensais au plus profondément de moi même j'étais encore sous l'effusion du film j'étais encore vraiment en plein dedans et donc du coup tout ce que j'ai dit c'était tel que je le pensais et je suis content d'avoir réussi ça et je suis content de voir qu'il y en a beaucoup qui ont compris ça il y en a certains qui ont été un peu en retrait qui ont pas aimé mais ça c'est totalement légitime je vais revenir dessus parce que justement l'objet de cette vidéo c'est alors les théories star wars mais pas les théories qu'on trouve sur internet j'ai décidé de prendre les vôtres parce que parmi les commentaires il y a pas mal de gens qui ont leur propre avis autant des gens qui étaient d'accord avec moi que des gens qui ne l'étaient pas je trouve que les deux sont très intéressants il n'y a pas un seul commentaire je parle pour ceux qui sont négatifs pour la plupart que j'ai ignoré ou que j'ai rejeté j'ai toujours essayé de comprendre de voir avec vous qu'est ce qui n'allait pas de discuter avec vous est ce qui m'a étonné aussi en retour c'est que la plupart étaient vraiment compréhensifs ils ont cherché le dialogue avec moi et c'était vraiment très plaisant ce qui m'a aussi surtout étonné c'est que on vit quand même dans un monde où l'hypocrisie règne et de voir c'est tout tous ces gens là être aussi sympa et ben ça m'a fait quelque chose vraiment vous m'avez touché en plein coeur je vous le dis sincèrement il ya il ya quelque chose qui s'est passé qui se passe même encore en ce moment là je suis en train de vous parler je vais encore recevoir des commentaires je pourrais malheureusement pas tous vous citer dans cette vidéo surtout je pense que là ce sera une vidéo en plusieurs parties je pourrais pas tout faire dans celle là surtout j'ai pas envie de faire des énormes parties on va dire je vais faire des parties de 15 minutes et sachant que celle ci a déjà commencé depuis pratiquement cinq minutes c'est déjà bien parti pour moi ça c'est cool on est parti pour au moins 15 parties comme ça non mais voilà cette méga intro pour vous dire quoi pour vous dire tout simplement merci merci d'avoir pris le temps de réagir merci d'avoir pris le temps de m'écouter malgré que dans ma vidéo j'étais quand même colérique mais c'était tel que je le pensais et voilà ça ça me permet de toucher au but de pourquoi est ce que je fais des vidéos si je fais des vidéos c'est pour échanger à la base c'était ça et j'ai toujours dit ça fait plus de deux trois ans quatre ans que je fais des vidéos vous pouvez voir j'en ai plein je vous demande pas d'aller les voir est ce que je veux vous dire c'est que le message que j'ai toujours essayé de faire passer dans ces vidéos là ces vidéos qui étaient pratiquement pas vu mais que je faisais parce que j'aimais bien c'était parce que je cherchais le dialogue avec vous j'ai cherché exactement ce qui vient de se passer là avec la vidéo de star wars c'est à dire des gens qui réagissent à ce que je peux dire et qui m'apportent à moi aussi des réponses ou matière à ouvrir le débat bien sûr je veux pas faire des vidéos à chaque fois où je réponds à vos commentaires ou ce que je vais faire là par exemple mais là je voulais absolument faire pour marquer le coup parce que c'était une première pour moi où j'avais autant de réactions et ça m'a fait tellement plaisir que je pouvais pas laisser ça comme ça j'avais vraiment envie et j'ai vraiment cette envie là de revoir ça même si je vous ai répondu pour la plupart j'ai envie de revoir tout ça j'ai envie de relire ce que vous avez dit et de vous répondre plus globalement et à vous tous parce que vous n'avez pas forcément été lire chacune de mes réponses ni lire tous les commentaires de tout le monde parce que la plupart sont vraiment très intéressant donc voilà le but de cette vidéo c'est ce que j'ai envie de faire et je vous propose qu'on commence tout de suite alors tout simplement comment est-ce qu'on va procéder pour cette vidéo là c'est tout simple moi j'ai mon ordinateur là en face de moi j'ai la liste de vos commentaires attendez je vais y aller dessus là voilà là je suis dessus j'ai la liste de vos commentaires et je vais comme ça les lire je vais en prendre au hasard même bon je vais peut-être aller je vais faire toute la liste 1 mais bon je découperai ma vidéo en plusieurs vidéos un tant pis parce que là sinon on est parti pour pour trois heures je crois ouais ouais je vais je vais prendre la liste comme ça je vais vous lire et je vais répondre comme ça sans avoir rien préparé j'ai mes réponses en dessous mais je vais éviter de les lire sinon ça ne servira à rien je vous dirai j'aurais juste à vous dire bah allez voir la vidéo et regarder mes réponses c'est pas du tout ça que je veux c'est reformuler un peu ce que j'ai pu vous dire par écrit et puis peut-être apporter de nouvelles choses là à l'oral parce que là je vais vraiment lire vos commentaires et réagir là sur le sur le tas donc là bas voilà le premier commentaire que je vois c'est de toi william b tu dis que le problème de star wars 7 le vrai vous voulez entendre il est trop populaire bah oui ça donne un certain style de cracher sur tout ce qui marche surtout en france on aime cela jouer critique de ciné trop dark intellectuel à don qui aime les films d'auteur et qui déteste les blockbusters on a compris l'idée de son commentaire je vais pas aller jusqu'au bout les gros commentaires je vais pas aller jusqu'au bout sachant que j'ai déjà lu je connais à peu près l'idée principale des commentaires désolé si je te lis pas si je vous lis pas même de manière générale jusqu'au bout j'ai pas envie de rallonger la vidéo ni rendre ça inintéressant voilà ce que je veux c'est voir à peu près l'idée de vos commentaires et réagir à cette idée générale donc là ce qui veut dire c'est que et c'est ce que je parle un petit peu déjà dans ma vidéo c'est qu'on il ya beaucoup trop de hype autour des 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 films en général un là c'est vraiment du star wars qu'on parle mais vraiment de manière générale il ya énormément de hype autour des films autour des bandes annonces autour des images autour des théories qu'on s'en fait juste avant et tout ça et bien malheureusement ça détruit le film ça détruit complètement le film parce que regardez rien que kyle lorraine j'en avais déjà parlé dans la vidéo mais kyle lorraine il a été énormément surcoté on croyait que ça allait être un méchant hyper badass du niveau voire supérieur à dark vador et on se rend compte qu'on est devant un gamin puéril et qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait pu voir forcément on est déçu mais voilà c'est tout ça tout ce qu'il ya autour qui a détruit le film et du coup il parle aussi justement des gens qui ceux qui se prennent pour des pour des analystes pour des critiques pro et qui et qui s'autorisent comme ça à dire des choses à tout va rien que pour être différent exactement comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo où les gens profitent en fait de l'anonymat d'internet voilà de tout ça pour pouvoir faire passer des messages qui sont même parfois pas les leurs c'est juste pour faire un impact et c'est dommage parce que autant je suis d'accord qu'on puisse dire un peu ce qu'on veut mais autant dire ce qu'on pense réellement dans la tête ce serait bien plus intéressant et ça éviterait des débats inutiles sur des choses infondées on a morgane clemente qui dit ne pas comprendre pourquoi les gens s'étonnent que le point faible de la base du premier ordre soit trouvé si rapidement il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que lorsque l'on supprime un système d'enfroidissement il va y avoir des soucis alors là c'est vrai que les avis sont extrêmement partagés d'un côté on a son avis qui dit bah oui mais c'est obligé ont de savoir son son point faible quoi c'est une source d'énergie et si on lui supprime sa source d'énergie voilà on peut la détruire hyper rapidement non il y en a d'autres qui disent on est certainement passé devant eux que c'est pas normal qu'on puisse la trouver aussi facilement et c'est même aussi pas normal que fine le sage sachant que c'était un simple éboueur ce qui est totalement légitime en fait c'est vrai que dès le moment où tu fais quelque chose de totalement différent ou quand tu es un sous-fifre c'est normal que tu ne puisse pas tout savoir de là où tu es je prends l'exemple en entreprise beaucoup ont pris cet exemple là quand tu es un employé tu vas pas connaître absolument toutes les failles de sécurité ou quoi que ce soit de ton de ton entreprise donc c'est normal après moi là je pense directement à l'épisode 4 comment on pourrait justifier que les ya c'est absolument tout qu'elle peut tout transmettre à r2d2 et que du coup on sache très exactement comment détruire l'étoile noire ça revient un petit peu au même après moi aussi je me suis dit que fin sachant que c'était un stormtrooper et que j'estime que tous ceux qui vivent là bas doivent certainement savoir quels sont les points faibles de leur étoile pour savoir en cas d'attaque en cas d'attaque où est ce qu'il faut défendre je me dis que ça peut ça peut coller la route pour savoir au final comment détruire cette étoile noire voilà mais sinon c'est vrai que il ya certains trucs qui sont pas justifiés mais encore une fois je pense qu'il faut laisser de la liberté à ces films je dis pas que tout doit être fait à la va vite et que tout doit être injustifié mais que au moins on puisse laisser certains points noirs regardez n'importe quel film il ya beaucoup de films où on sait pas tout où on sait où on n'a pas forcément d'explication et cela ne nous empêche pas d'apprécier quand même je dirais même que c'est ce qui fait parfois le charme d'un film si vous expliquez tout vous perdez même parfois la magie qu'il ya derrière le souci c'est que comme star wars c'est vraiment un univers hyper populaire hyper ouvert qui a été sujet à d'énormes théories à d'énormes voilà par exemple l'univers étendu vraiment des des histoires qui ont été inventées sur la prélogie sur la trilogie sur ce qui se passe après et surtout là ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe après c'est à dire qu'il ya eu beaucoup de spéculation beaucoup d'écrits beaucoup d'histoires beaucoup de fan fiction que du coup les gens dès qu'ils arrivent devant un tel nouveau truc mais des fois ils s'étonnent que des choses n'aient pas été reprises alors qu'elles étaient pourtant énormissimes ou voilà c'est les gens s'étonnent de tout ça ils s'étonnent de se dire que voilà malgré tout ce qui a été fait et ben ce soit complètement différent et ça ça les déroute ça les ça les dépasse un peu et ils sont ils sont déçus encore voilà moi je suis content que abrahams a pris des risques qui s'est détaché de tout ça comme ça ça laisse vraiment la liberté créative scénaristique et cinématographique et au moins on n'a pas tout qui est vraiment regroupé dans dans un livre sur lequel on peut se rabattre pour tout comprendre nous pouvons même comprendre l'avenir pour connaître l'avenir après tout la force de star wars c'est aussi la pression c'est aussi l'anxiété de savoir ce qui va se passer c'est c'est le suspense c'est ça aussi star wars et si d'avance on savait ce qui allait se passer on irait pas voir la suite avec le même enthousiasme et on serait pas autant surpris on s'attendrait pas à être autant surpris donc voilà si tout était dit si tout était justifié on perdrait la magie de star wars et dans n'importe quel autre film ou même des films de star wars il ya beaucoup de choses à justifier mais c'est juste qu'aujourd'hui on veut trop tout justifier on veut trop tout expliquer on se dit que dès le moment où il ya un point noir ça pêche pour le film ça pêche pour l'univers ça lui enlève un petit côté parfait ça lui enlève de sa perfection je sais pas il y en a beaucoup qui pensent comme ça j'avoue que si il y avait vraiment énormément de points noirs j'en serais affecté aussi je veux bien avouer que par exemple pour cette histoire un petit peu politique qui a été mise de côté dans star wars 7 et ben j'aurais pas été contre un peu plus d'explications c'est vrai ma foi c'est pas ça qui m'a qui m'a rebuté c'est pas ça qui m'a empêché de l'apprécier j'espère que dans les prochains on aura un peu plus d'explications sur tout ce côté politique sur qu'est ce que faisait la république sur ces planètes là comment elle a fait pour se reconstruire ce serait vraiment intéressant d'avoir des éléments de tout ça sachant que bon dans les star wars on n'a pas énormément de flashback ou énormément d'explications sur le passé tout se passe dans le moment présent donc je sais pas trop comment ils vont amener ça peut-être que justement il s'appuie un peu trop sur les écrits qui vont y avoir après or moi qui ai vraiment découvert déjà les star wars depuis pas longtemps et qui ne connaît vraiment que les films l'univers attendu et l'univers étendu et tout ça c'est jamais lu tout ça et ben j'avoue vouloir quand même vraiment rester dans les films et ne pas avoir à m'étendre sur des écrits pour tout comprendre ou du moins pour en comprendre un peu plus je dis pas que pour avoir plus de détails c'est pas bien ah non non les écrits c'est vachement bien pour ça mais faudrait qu'on en ait au moins l'essentiel dans les films bon là je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai dit j'ai dû au moins répondre à je sais pas combien de commentaires du coup soit je vais lire quand même des commentaires où je vais vous dire ben là j'ai déjà répondu soit je vais carrément les passer parce que ça servira à rien que je redis ce que j'ai dit parce que là en fait ben de fil en aiguille j'ai abordé tout pratiquement tous les thèmes mais bon on va continuer mais je crois que vu le temps on va déjà continuer sur une prochaine vidéo cool j'ai lu deux commentaires sur plus d'une 40 cinquantaine oh bah ouais je crois qu'on est parti pourquoi ouais allez 25 parties c'est bien ça non non comme je vous dis il y a certains commentaires que je vais passer mais en tout cas voilà pour celle là on s'arrête là j'en ai déjà pas mal dit je crois bon pour certains ça peut être de la redite de mon coup de gueule mais je voulais vraiment montrer ce que vous avez dit dire vraiment à l'écran en vidéo ce que vous avez pu m'apporter il y a encore pas mal de choses même que je vois là sous les yeux qui sont super intéressantes bon allez je fais un commentaire en plus parce que deux commentaires c'est pas assez troisième alors il y en a il me dit très bonne vidéo donc déjà merci attends je vais citer ton pseudo excuse moi je vais citer pour tout le monde je vois pourquoi je citerai pas pour toi aussi c'est spirit 2212 donc il me dit très bonne vidéo merci à toi en revanche si Ray est la soeur de Killoran ce dernier ne l'aurait-il pas ressenti perso je pense vraiment que c'est la fille de Luke le coup du sabre laser et surtout le moment où R2 se réveille pile poil quand Ray arrive sur la base rebelle à la fin alors pour te répondre tu me dis déjà en revanche si Ray est la soeur de Kylo Ren ce dernier ne l'aurait-il pas ressenti déjà qui te dit qu'il n'a pas ressenti qui te dit que Kylo ne sait pas que Ray est sa soeur qui te dit qu'il ne sait pas ou même que c'est la fille de Luke ou quoi que ce soit qui te dit qu'il ne le sait pas ça le film ne l'a pas montré l'acteur ne l'a peut-être pas montré enfin du moins le personnage mais dans la suite on le saura peut-être d'ailleurs dans la théorie que je dis à la fin de la vidéo peut-être que voilà il veut l'amener de son côté mais quelque part il veut la protéger de la vérité il ne veut pas lui dire et puis s'il lui disait tout ça enlèverait quand même énormément de suspens je pense que c'est voulu par le film aussi donc si c'est réellement sa soeur il n'est pas obligé de lui dire et même s'il l'a ressenti on n'est pas obligé non plus de l'avoir vu ni qu'il le montre voilà donc déjà pour ce point là perso je... donc tu continues en disant perso je pense que c'est la fille de Luke donc c'est exactement ce que j'ai pensé au départ pour moi c'était la fille de Luke et ce que tu vas dire après m'a fait un peu repencher justement dans cette théorie comme quoi ce serait peut-être la fille de Luke parce que tu dis le coup du sabre laser donc ça déjà c'était ma théorie je pensais aussi enfin ma théorie c'est la théorie de tout le monde mais c'est ce que je pensais au départ pourquoi c'était la fille de Luke c'est parce que justement quand elle a touché le sabre laser elle a ressenti quelque chose mais ce que tu dis après c'est hyper intéressant surtout si ça se vérifie je dis surtout si ça se vérifie parce que je t'avoue ne pas avoir bien regardé ce moment là mais tu dis le moment où R2 se réveille pile poil quand Ray arrive sur la base rebelle il y a aussi beaucoup de théories et beaucoup de coups de gueule contre le fait que R2D2 se réveille comme ça tiens allez hop je vais compléter la carte de BB8 parce que je suis trop swag je me suis arrêté de bouger depuis je sais pas combien de temps depuis que Luke est parti et puis là il est même pas revenu que ça y est tranquille j'ouvre la boîte de Pandore j'étais aussi tombé dans le panneau mais des fois je me suis dit non mais quand même là ils ont réussi à remettre un petit peu de l'ordre du coup R2D2 il se sent un peu mieux il se dit c'est bon c'est le moment que j'aide déjà c'est comme ça que j'arrive à répondre à ces genres de critiques ou théories mais ma foi ce que tu dis si jamais Ray elle arrive bien bel et bien au moment où R2D2 se réveille et bien ça voudrait encore plus appuyer ça viendrait encore plus appuyer le fait que c'est la fille de Luke parce que quelque part BB8 le ressent il se dit que c'est le bon moment pour fournir le reste de la carte qu'en même temps il ressent la fille de Luke qui est prête à le retrouver comme il se dit qu'elle est prête à le retrouver ça lui redonne espoir et tout ça lui fait dire bah tiens attends c'est peut-être le seul moyen que je retrouve mon maître bon je lui donne peut-être un peu trop d'intelligence à R2 mais pour moi il est intelligent attends c'est ce petit robot trop drôle là comme il fait pour pas faire intelligemment rire les gens c'est franchement énorme donc si si pour moi il a assez d'intelligence pour se dire que cette fille là Rey est un espoir pour retrouver son maître et le seul moyen justement pour le retrouver c'est de s'appuyer sur elle et de fournir les informations qu'il possède voilà c'est ce que je pense merci pour ta théorie pour cet éclaircissement si vraiment ça se vérifie si quelqu'un le sait si quelqu'un a vraiment bien remarqué qu'il se réveillait vraiment à ce moment là quand elle arrivait quand il ressentait qu'elle pouvait l'aider et ben je serai preneur je serai vraiment intéressé de le savoir voilà écoutez j'ai déjà fait trop long là pour cette vidéo je continuerai je continuerai une autre fois je sais pas si je vais enchaîner tout de suite là je pense que je continuerai une autre fois on a bien assez à faire moi ça me fait vraiment plaisir de lire ça comme ça de réagir en direct surtout ce que je voulais pas c'était préparer c'est à dire lire et dire tiens je vais dire ça je vais dire ça non 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 parce que les réactions à chaud sont souvent les meilleures et les plus intéressantes et c'est exactement ce que je vous propose là si ça vous intéresse je continuerai je dis pas je continuerai pas si ça vous intéresse pas mais j'avoue que et puis il faut bien avouer c'est toujours beaucoup plus motivant quand ce que vous faites et regardez et commentez et voilà j'ai rien à ajouter de plus moi je prends plaisir à faire ça j'ai pris énormément de plaisir à vous lire à vous répondre je prendrai encore énormément de plaisir à le faire je vous remercie encore une fois sincèrement d'avoir réagi moi j'avoue que sur internet je fais partie des gens qui regardent beaucoup plus les vidéos qu'ils ne les commentent et de voir qu'il y a des gens qui prennent le soin de faire ce que je ne fais pas et ben ça me fait chaud au coeur et c'est vraiment sympa de votre part voilà je vous témoigne le plus grand des respects voilà sur ce je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et vous le savez que la force soit avec vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous